Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se retrouver pour un nouvel épisode d'ActuOM. Beaucoup d'infos sur le mercato aujourd'hui. Ça s'agit pas mal du côté de Marseille, même si évidemment on parle beaucoup plus d'arrivée que de départ en ce moment. On évoquera aussi les matchs amicaux, avec un très léger point sur la vente aussi, pour pas vous en mettre plein le crâne non plus. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de nos vidéos. A laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et à réagir à la vidéo dans les commentaires. Comme d'habitude, petite question pour vous, est-ce que vous validez les pistes Balerdi, Lala et Slimani ? Autrement dit, que pensez-vous de ces trois recrues ? Est-ce que ce sont des bonnes recrues pour la saison prochaine ? On vous attend dans les commentaires les amis. On va commencer cette vidéo en parlant des matchs amicaux. Cet été, on n'aura pas besoin, comme les années précédentes, de regarder le premier match de la saison sur un live periscope où on voit pas grand chose pour ne pas dire rien. Le club a pris les devants et diffusera sur Twitch les deux premiers, contre les Autrichiens du FC Pingzo et les Allemands du SV Heimstaten. Précisons aussi que c'est la première fois qu'un club de Ligue 1 sera diffusé en direct sur la plateforme de streaming. Et je trouve que c'est une très très bonne initiative pour qu'on puisse suivre la préparation dans les meilleures conditions possibles. Sur le dossier de la vente, petit point rapide. Première chose, Mourad Boudjellal s'est retiré du projet du Sporting Club de Toulon, précisant qu'il y avait des divergences avec l'actuel président, et qu'il préférait se consacrer au projet marseillais. Par ailleurs, l'ancien président du RC Toulon a admis avoir commis une erreur en évoquant le projet de rachat de l'OM. Du côté de Mohamed Ajroudi, il a pu en dire un peu plus sur son projet à la Provence, réitérant son envie de voir des stars à Marseille. Du côté des investisseurs, il évoque un tour de table avec beaucoup d'investisseurs qui veulent en faire partie. Il a entretenu le flou sur l'identité des investisseurs, mais a précisé qu'Al-Walid Bin Talal ne fait pas partie de ceux-là, mais n'a pas démenti la présence éventuelle de Mohamed Ben Salman, ce qui jette encore plus le flou sur sa présence ou non. Il n'y a pas de fonds souverains qui sont engagés dans le projet, mais seulement des entreprises privées, dont certaines pourraient même venir du Bahreïn. Une prise de parole qui rassure un petit peu, même si pour le moment, Franck McCourt continue à démentir. Il n'a pas l'air tellement vendeur, mais je pense qu'il pourrait se laisser tenter en cas de belle offre, ou dans les mois à venir. Dans l'Ibédia, je pense qu'il va essayer quand même de conserver le club, mais Ajroudi parle justement du déficit énorme que l'OM a, qui pourrait jouer un rôle aussi dans cette vente. En ce qui concerne le Mercato, une des pistes évoquées récemment menée à Marcos Rojo. Elle avait été citée par le consultant Paul Tavares, qui évoquait même que l'OM suivait Rojo et Diogo Dalot, le latéral portugais de Manchester United. D'après Foot Mercato, Rojo ne plaît pas beaucoup à Villas-Boas. Le joueur a bel et bien été proposé, mais le coach portugais ne devrait pas donner suite, notamment après avoir vu le retour raté de Marcos Rojo à son club formateur de l'Estudiantes. Bounassar disait récemment, lui, qu'il n'était pas contre-resté à l'OM, que son contrat un peu plus long que les autres n'obligerait pas le club à le vendre en priorité, lui. Pourtant, il a une belle valeur marchande, et d'après Estadio Deportivo, il intéresse le FC Séville, West Ham et Cristal Palace. L'OM espère récupérer entre 10 et 15 millions en vendant son latéral droit. Le joueur, lui, veut découvrir la Ligue des Champions la saison prochaine, et a dit être content d'entamer sa 6ème saison à l'OM. Pour le remplacer en cas de départ, ou en cas de départ d'Iroki Sakai, comme ça a pu être évoqué dans l'épisode précédent, Foot Mercato annonce que Villas-Boas apprécie le profil de Kenny Lala. Strasbourg serait prêt à accepter une offre comprise entre 3 et 5 millions pour se séparer de son latéral droit, qui, lui, a vécu une saison un petit peu compliquée l'année dernière. Le joueur sera en fin de contrat dans un an, ce qui explique le prix demandé par le Racing. Pour rappel, le joueur avait annoncé en mai dernier être flatté de l'intérêt de l'OM. Donc je pense que s'il y a eu une offre, il risque aussi de vouloir saisir l'opportunité, surtout à 28 ans, où des opportunités comme ça, il n'y en aura pas forcément énormément. Sur le dossier Slimani, d'après Foot Mercato, l'OM s'est positionné sur le joueur de l'Eister, qui aimerait revenir jouer en Ligue 1 après son prêt à Monaco cette saison. D'après Todo Firares, l'Eister et l'OM seraient en train de négocier sur les bases d'un transfert de 6 millions d'euros. Pour la piste Malangsar, d'après 13-0-13, le joueur intéresse énormément Villas-Boas, qui voit une bonne opportunité puisque le joueur est libre, mais lui se voit plus à l'étranger et est notamment courtisé énormément par le Torino. Sur le dossier Nyang, toujours pas de contact entre Rennes et l'OM si on en croit les propos du président rennais Nicolas Olvec. Le fossé 1 indique que Villas-Boas s'entretient régulièrement avec Nyang pour lui dire que l'opération pourrait être bouclée. A priori, surtout depuis les bonnes nouvelles du FPF et de la DNCG, ça risquerait de pouvoir débloquer l'opération. D'après les informations du fossé 1, l'opération pourrait être finalisée quand le dossier Balerdi sera bouclé et qu'une vente sera intervenue. On pense notamment à celle de Morgan Sanson du côté de l'Angleterre, une fois le mercato ouvert pour les clubs de Première Ligue. Alors du côté de Balerdi, on le sait, Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund, a ouvert la porte à un départ de son défenseur un an après son arrivée. Si le club s'entendait avec l'OM, et Sportbill lui évoquait un prêt avec option d'achat de 12 millions. Du côté de l'équipe, on annonce que l'arrivée de Leonardo Balerdi est imminente. Il resterait quelques détails à régler seulement, mais a priori l'opération devrait se faire. Le prêt serait assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros. Une opération plutôt correcte pour nous, puisque si le joueur n'est pas bon, on ne lèvera pas l'option d'achat de toute manière. Mais s'il est bon, on pourrait faire une très très bonne affaire. Tout dépendra donc du déroulement de cette saison et des prestations de Balerdi, si vraiment ce transfert venait à se conclure. Voilà pour ce qui a rythmé l'actualité marseillaise ces derniers jours. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous invite aussi à aller regarder le bilan de fin de saison qu'on a sorti il y a quelques jours, ainsi que le mercato parfait pour cet été. Les deux vidéos sont sorties dans la semaine. Pour ceux qui les ont loupées, n'hésitez pas à aller les regarder. Ça permet de préparer un petit peu la saison prochaine. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.